Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edephone Aujourd'hui nous allons effectuer la réparation d'un problème caméra sur cet iPhone XS Alors c'est le connecteur que l'on va remplacer On effectue donc le test, on se rend dans l'appli appareil photo Et lorsqu'on tente l'appli on a tout simplement un écran noir Directement sur la caméra arrière, lorsqu'on appuie sur le zoom x2 La caméra fonctionne mais lorsqu'on est prêt elle ne fonctionne pas La caméra avant fonctionne très bien Donc vous voyez on a un problème au niveau de notre caméra principale La caméra qui se situe en haut Donc on a ouvert le téléphone, c'est un téléphone reconditionné On s'est aperçu en déconnectant la nappe du module de la caméra du haut Qu'on avait le connecteur d'HS Vous voyez on retire le module, on a les deux connecteurs Le connecteur qui se situe sur la carte mère Vous voyez le connecteur qui se situe sur la carte mère Qui est tout simplement abîmé Et le connecteur sur le module caméra Nous allons donc procéder au remplacement du module caméra Et du connecteur sur la carte mère On retire donc notre carte mère Et on va ensuite effectuer une micro-soudure En remplaçant le ancien connecteur Et voici le nouveau connecteur Que l'on va ressouder On passe pour ça sous le microscope On applique ensuite un peu de flux sur tout le tour de la pièce On va ensuite utiliser notre générateur d'air chaud Afin de monter en température Une fois le point de fusion atteint On va pouvoir retirer la pièce délicatement Donc on la lève délicatement Sans arracher les pistes Voilà On a maintenant notre pièce de dessoudée On va ensuite effectuer un nettoyage De toutes ces surfaces On applique un peu de flux Ensuite on utilise notre petite tresse Et à l'aide de notre fer à souder On effectue un nettoyage Voilà On va ensuite passer dans l'autre sens On retourne donc notre carte mère On applique bien un bon nettoyage Ensuite on réapplique un peu de flux On va cette fois terminer avec notre pointe à souder Afin d'appliquer de l'étain sur toutes les surfaces de soudure Voilà On applique de l'étain On effectue ensuite un petit nettoyage A l'aide de notre coton-tige Voilà Bon nettoyage Afin de réinstaller la nouvelle pièce Alors on peut apercevoir qu'on a des petits points En cuivre On va donc isoler le tout A l'aide de colle UV Vous voyez Afin d'isoler ces petits points là On applique un peu de colle UV Et là sous l'effet de rayon UV On utilise une lampe à rayon UV Cette colle va durcir Donc on la laisse 30 petites secondes dessus Voilà Ensuite on la retire On a notre colle UV qui a séché Donc on applique un peu de flux Afin de pouvoir ressouder notre nouvelle pièce Voilà le nouveau connecteur On met en place Bien comme il faut On calique bien comme il faut On va ensuite monter le tout en température Afin de pouvoir ressouder la pièce Donc on remonte le tout en température Une fois le point de fusion atteint On voit que notre état brille On chauffe le tout Voilà On retire notre gestation à chaud Et voilà On réeffectue un petit nettoyage On s'assure que notre connecteur soit bien en place On va ensuite le passer sur le côté Afin de vérifier nos points de soudure Vous voyez On a des belles petits points de soudure Sur tout le tour de la pièce Voilà c'est nickel On va pouvoir la réassembler Dans ce châssis Voilà tout est nickel On a maintenant notre carte mère Vous voyez le connecteur de remplacé On va la réinstaller dans son châssis Alors on a effectué le remplacement du module caméra Afin de pouvoir effectuer le test Voici l'ancien module HS On va donc réinsérer notre carte mère Et effectuer le test Donc c'est parti On a réassemblé le tout On est maintenant prêt Pour effectuer le test Donc on rabat notre écran Ensuite on rallume Le téléphone On va attendre deux petites secondes Voilà le téléphone est maintenant rallumé On se rend dans l'appli appareil photo Et là on a directement Notre appareil photo de fonctionnel En zoom x2 aussi Il fonctionne Donc voilà On va tester aussi la caméra Avant s'assurer qu'elle fonctionne bien Voilà Elle fonctionne bien Voilà Tout est nickel Donc si jamais vous avez un problème Avec votre caméra arrière Dans ce cas là Elle a pris l'oxydation un peu N'hésitez pas à nous contacter La réparation a été effectuée En 24-48 heures Merci à vous Et à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur la chaîne Dead Phone Merci à vous Sous-titrage FR ?